Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est l'article 196. Dans l'article, les femmes ont fait une promotion du refus de paternité. Je disais que si elle a une fille, elle n'a pas une fille, elle n'a pas une fille. Et c'est notre mère. Elle n'a pas pu se réagir d'une femme. 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 Donc, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Nous devons faire une promotion du refus de paternité. Si elle a une fille, elle a une fille. Elle a un enfant. Elle a un enfant qui a un enfant. Elle a un enfant comme il faut. Chaque enfant doit connaître son père. C'est ce qu'on a fait. Et les hommes, on veut la laisser le promotion du fait. Elle a beaucoup d'enfant et beaucoup d'enfants. Les enfants, ils ont eu des enfants. Ils veulent être éduqués. Une fille qui a fait son père et les ne sauriers. Le père ne nous reconnaît. Elle vient d'une mère. Elle me dit qu'il s'il y a une fille. Des fois, ils sont des parents qui s'il y a des enfants. Je suis rassuré. Elle bouge bien le mariage parce qu'elle ne peut pas avoir une fille. Il ne reconnaît plus l'âge. Il est élu enregistré par une chanson de sa mère. Il est élu enregistré par un sainte-sain de sa mère, et bien sûr la famille se cache de la famille pour la famille. Cette chanson s'est élu enregistré par le sainte-sainte-sainte. On l'a élu enregistré par la chanson du sainte-sainte-sainte-sainte-sainte. Et nous avons beaucoup de jeunes enfants, de leur part, de leur part, de leur part. Nous avons beaucoup de jeunes enfants, de leur part, de leur part. Nous avons une seule source des hommes. Nous savons que la société sénégalaise est une société de valeurs, qui incarne et inculque des valeurs. Nous devons faire des valeurs. Si vous êtes éloignés, vous le savez. Nous sommes obligés de répondre au Conseil de Paternité. Nous avons dit que nous sommes très bons pour la préligation. Nous avons similisé le profond de l'éducation. Nous avons des centres de partenariat, nous étions tous les amis. Il y a des gens qui connaissent leur vie. Ils s'attidentont, et ce sont des gens qui s'appellent. Ils pourront vous stigmatiser parce qu'ils ne connaissent leur vie. C'est-à-dire qu'on a refusé de paternité, de s'assurer à l'éducation et à l'éducation du droit à l'identité. Je pense que c'est un enfant qui doit savoir qui a l'identité et qui doit savoir qui a l'identité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de droit à l'identité, mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas de droit au bien-être psychosocial, parce qu'il faut qu'il n'y ait pas de droit au bien-être psychosocial.